Mais attends, je fais du papier. Même si Rachel, elle n'est pas prête, elle bouge son ordinateur. Vous voyez un bout de la robe de Rachel à fleurs, un bout du bureau, etc. Mais je vous promets, je vous promets depuis des mois et des mois qu'il faut que je vienne chez Rachel pour vous montrer un petit peu l'antre de Rachel et toute la composition. Non, ce n'est pas l'antre, c'est le cabinet de curiosité, mais ce n'est pas l'antre. Je ne suis pas un ours. C'est le cabinet de curiosité. Il faut vraiment que je le fasse. Il faut vraiment que je vous emmène en caméra, embarquée chez Rachel parce qu'il y a un bibelot, une histoire. Il faut que je vous montre l'armoire à pharmacie de Rachel aussi, qui est incroyable. L'armoire à pharmacie. Mais non, c'est faux. Je n'ai jamais vu une armoire aussi remplie. C'est faux, c'est des compléments alimentaires. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des vitamines. On en parlera. Oui, bien sûr. On en parlera. C'est la voyance. C'est le conseil de Rachel. Salut Rachel, comment ça va ? Comment ça va et toi ? Oui, la voyance. Vous êtes connecté sur radioscoop.com. Vous allez sur l'onglet Horoscope. Vous vous inscrivez. Inscrivez-vous dès maintenant sur radioscoop.com. Abonnez-vous aussi à tout ce que vous voyez de radioscoop. et aussi le livre Murdo. Cadeau. Le cadeau pour toutes les personnes qui passent dans cette émission jusqu'au mois de juin. De l'amour. On repart avec le e-book de Rachel Murdo. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. C'est Floriane qui démarre cette voyance. Oh, que c'est beau ! Salut, Floriane ! Il n'y a pas de hasard, Floriane. Bienvenue ! Bonjour, Floriane. Mon héros s'appelle Florian. Floriane, mon héros s'appelle Florian. Et mon héroïne s'appelle Sarah. Floriane, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va, merci. Oui. Bon. Allez, on y va. Des chiffres. S'il vous plaît. Je vous écoute. Alors, 89. 89. 75. 75. 45. 45. 32. 32. 48. 48. Et encore un ? 58. Et 56, Floriane. Alors, 89. 88, 16 et 17. Les étoiles, vous allez être servis au-delà de vos espérances. 80. Attendez, je vais mettre mes lunettes. 55. Non, 75. Je vais réparer ça cet été. Je vais réparer. Je vais faire ce qu'il faut pour y voir clair. Alors, 89. 8 et 8, 17. Les étoiles, vous allez être servis au-delà de vos espérances. 5 et 7, 12. Situation bloquée. 5 et 4, 9. Patience couronnée de succès. 3 et 2, 5. Persévérance. 8 et 4, 12. Encore situation bloquée. Donc, deux fois. Et 56, 6 et 5. 11. La force. Alors, quelque chose qui a du mal à démarrer, comme une vieille voiture. Quelque chose qui résiste, qui commence un petit peu, puis qui s'arrête. Et ça, on nous le répète deux fois. Deux fois, situation bloquée. OK. Et pourtant, en perspective, on a l'aboutissement. On a la réalisation, la concrétisation, comme vous l'attendez. Peut-être même encore plus belle que vous ne l'attendez. Alors, quelle est votre question, ma chère Floriane ? Alors, j'avais deux questions pour un déménagement et une rencontre sentimentale. La rencontre, vous l'avez faite ou pas encore ? Non. Pas encore, non. Vous espérez. Vous aimeriez savoir si vous allez faire une rencontre. C'est ça ? Oui. Oui, tout à fait. C'est la question. Et vous aimeriez savoir si vous allez déménager. Oui. Alors, avant de tirer les cartes, Floriane, là, vous êtes en âme d'aimer. Vous avez envie d'aimer. Vous êtes prête à ouvrir les bras à votre amour. Oui. Comment vous sentez-vous ? OK. Alors, gardez ça dans la tête. Vous n'arrivez pas à trouver le bon. La bonne personne. Voilà, c'est ça. Oui. La bonne personne. Alors, écoutez. Écoutez. Si vous gardez cette affirmation dans la tête, je n'arrive pas à garder, je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne. Vous envoyez ces vibrations à l'univers. L'univers, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est toujours là pour nous dire oui. Il veut nous dire oui. Toujours. Tout le temps. Donc, si vous, vous gardez dans votre esprit, dans votre ordinateur mental, si vous gardez « je ne réussis pas à rencontrer la bonne personne », vous envoyez ce message à l'univers. Vous l'envoyez à l'univers. Je le dis à vous, mais intérieurement, je ne pense pas ça, en fait. Oui, mais c'est pareil. Je ne suis pas l'univers. Mais le fait que vous me le disiez, c'est que vous y pensez. Et si vous y pensez, c'est que vous y croyez. C'est que c'est une constatation que vous avez faite. C'est qu'à force d'avoir des échecs, vous vous êtes dit « je ne rencontre pas la bonne personne ». Et que vous avez gardé cette vérité comme une inscription sur des colonnes dans votre esprit. Même si vous ne le répétez pas en boucle, ça a été acté dans votre tête. Oui ou non ? Peut-être, mais en fait, je suis plutôt positive de nature. Bon, alors c'est excellent. Alors, vous ne dites pas, vous ne dites pas cette phrase maudite. Vous ne la dites pas, vous ne la pensez pas, vous ne l'imaginez pas, vous ne la visualisez pas. Vous vous contentez simplement comme un robot. Parce que c'est la mode des robots, c'est l'ère des robots. Mais ce sont nos esclaves, n'est-ce pas ? Pas nos maîtres. Alors, comme un robot, vous répétez « je mérite de rencontrer une merveilleuse personne comme je le suis ». Je mérite de rencontrer l'amour que je mérite. D'accord ? D'accord. Vous nourrissez des affirmations permanentes dans votre tête, même d'une façon mécanique, même en mode pilote automatique. Vous répétez, vous répétez, vous répétez parce que là-haut, tout est noté. Tout ce qui déroule dans cette mécanique-là, tout est noté là-haut. Et ils vont créer votre environnement à l'image de ce que vous allez émettre, de ce que vous allez vibrer. Ok ? Alors maintenant, je vais regarder l'écart. Mais moi, je vous dis… Ok. Je vais regarder l'écart. C'est une petite formule à lire, quoi. Comment ? Ce sont des mantras. C'est une petite formule. Il faut les créer. Oui, c'est un mantra. Vous créez votre mantra. Vous créez des mantras à votre mesure, comme un costume que vous taillez à votre mesure. Un mantra qui dit que vous vous aimez. Dites-vous que vous vous aimez à vous dans la glace, sur tous les tons, en chantant, en dansant, en rigolant, en étant sérieux. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous vous le dites à vous, dans la glace. Parce que ça, ça veut dire, puisque je m'aime, je m'autorise à être moi-même. Si je m'autorise à être moi-même, je suis capable d'être aimé. Ok ? Tout ça, ça va de soi. Alors, commencez par le commencement. Alors, on va voir. Ma chère Floriane, qu'est-ce qu'on a ? La tour est fondrée. Vous sortez d'une histoire qui n'a pas été facile ? Vous avez traversé une période pas facile du tout, sur le plan émotionnel ? Oui, il y a plusieurs années déjà, mais j'ai tourné la page sur ça. Vous avez tourné la page sur ça, mais ça vous a laissé peut-être des cicatrices, des blessures ? Oui, je crois, oui. Oui, oui, oui. D'accord. On nous dit qu'il y a des promesses de plaisir affectif. Vous avez les réjouissances, les festivités ici, et vous avez Vénus en haut. Donc, sur le plan amoureux, on vous promet le delight, le sublime. Ok ? On vous le promet. À condition que vous y croyez. On vous le promet si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, vous allez rester dans votre néant. Ok ? D'accord. Alors, on y va. 9, 6, 15, 16, 17, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. Regardez qui vient, qui vient. À notre rencontre, l'ange gardien, votre ange gardien. Parlez-lui. Parlez-lui, votre ange gardien. Vous le connaissez ? Est-ce que vous le connaissez ? Je pense le connaître, mais il faut que je regarde. C'est par rapport à la date de naissance, en fait. C'est par rapport à la date de naissance. Je ne sais pas si j'ai mon bouquin là, et je ne sais pas si on va avoir le temps, mais… Non, mais je regarderai, je regarderai… Parce que, bon, écoutez, je ne sais pas où il est dans mon monde. Mais, ou alors, vous m'envoyez votre date de naissance sur mon téléphone, et je vous donnerai son nom. Parlez à votre ange gardien, parce que de toute façon, il est tout le temps là. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Il est là pour… Il a été créé pour vous. Ils ont été créés le quatrième jour comme les poissons. Les poissons, ils ont été créés pour nous nourrir, mais les anges gardiens, ils ont été créés pour nous servir. Donc, il est là, votre ange gardien. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous vous adressiez à lui, que vous lui parliez. C'est votre frère jumeau dans l'invisible. C'est votre double quantique. Donc, parlez-lui avec les mots qui viennent du cœur. Dites-lui, voilà, là, ça y est, j'ai besoin d'avoir un amour. Je veux avoir un amour. Je suis prête à avoir un amour. Dis-moi, inspire-moi, dirige-moi dans la bonne direction. Et il va vous diriger. Ok ? D'accord. Alors, on y va. On y va. La paix, la campagne. Vous habitez à la campagne ? Non, non, non. J'habite en ville. Vous êtes en repos actuellement ? Vous êtes en repos ? Non ? Non, 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 pas du tout, non. Vous avez l'intention de partir bientôt, peut-être, en vacances ? Non. Est-ce qu'il y a des vacances prévues cet été ? Non, même pas cet été. Non, il n'y a rien de prévu, non. Alors, ce qu'on nous dit, on nous dit qu'il y a un passage ici très agréable. Ça peut symboliser un voyage, ça peut symboliser un déménagement, ça peut symboliser... Vous m'avez parlé d'un déménagement. Oui, oui. Vous m'avez posé la question déménagement. Ça peut être un déménagement. Donc, il faut attendre ce déménagement. Visiblement, il est là. Et on nous dit qu'après cet événement-là, il y a l'amour. D'accord ? Il y a l'amour réciproque. Donc, il faut déménager. Parce que, déjà, déménager, c'est renaître. Déménager, c'est vous donner l'occasion d'effacer l'ardoise et de recommencer à zéro. Alors, c'est très bien. Vous attendez une réponse, c'est ça ? Vous êtes dans une attente actuellement ? J'ai demandé à être positionnée sur un endroit et j'attends la réponse, en fait. Alors, la réponse va arriver. Là, vous êtes dans l'attente. D'accord. Voilà. Les ailes de la force écrasent le dragon. La réponse sera positive. Elle va arriver quand ? Dans le courant du mois de juin ? Avant la fin juin ? Non. En fait, c'est un immeuble qui est en construction. Il n'est pas encore fait. Il n'est pas encore terminé. D'accord. Donc, je vais demander à ce point. Mais vous avez mis une option. Vous avez mis une option. Vous avez déjà demandé, éventuellement, à faire partie de la liste des futurs locataires. Oui, voilà, c'est ça. Ou propriétaires. C'est ça ? Le locataire. Locataire. Donc, même s'il est en construction, vous pourriez avoir un accord de principe avant la fin juin. En vous disant, oui, effectivement, nous avons reçu votre requête. Vous êtes sur la liste et nous allons vous confirmer ça dans quelques temps. Vous pouvez avoir une information comme celle-là avant la fin juin. Oui ou non ? Là, j'ai envoyé un courrier. J'attends la réponse. D'accord. Ça va passer sûrement… En fait, pour pousser mon dossier, oui. Votre dossier. Ça va passer devant une commission. Donc, ça va prendre un certain temps. Mais à mon avis, avant fin juin, vous aurez un signal. Vous aurez un signal qui vous mettra en position de force. Ok ? D'accord. Et enfin, 6-5-11. 6-5-11. Voilà. Votre vie va se transformer. Votre vie va bouger, le bateau. Les points de repère bougent. Tout va bouger. Donc, tout ce que vous connaissez actuellement et qui vous navre, tout ce que vous connaissez actuellement et qui est insuffisant, tout ça, ça va partir. Ça part avec la marée. Ça s'en va. Ok ? Il y a un appartement, un nouveau lieu de vie qui va vous régénérer, qui va vous régénérer de la tête aux pieds. Vous, formatez-vous dans le bon sens, avec des bonnes vibrations. N'écoutez pas les murmures des démons qui viennent à votre oreille pour vous dire « Tu l'auras pas, tu resteras seul, tu vieilliras seul avec tes chats. » Enfin bon, les horreurs. Ça, vous n'entendez pas et vous refusez. Ok ? Entendu. C'est des bonnes nouvelles. Voilà. Prenez soin de vous, aimez-vous. Merci. À bientôt. Merci. Et vous allez recevoir un très beau livre d'amour, Murdo. Oui. Un très beau livre d'amour. Merci Floriane. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'être passée dans cette émission La Voyance, les conseils de Rachel. Ils sont là pour vous. Vous pouvez réécouter toutes les émissions. Elles sont disponibles sur le YouTube de Radio Scoop. Abonnez-vous, abonnez-vous. Souscrivez à un abonnement sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Allez vous abonner à Radio Scoop, à Rachel. Bien disponible. Tous les liens sont sur RadioScoop.com, bien évidemment. Et c'est le lieu pour vous inscrire. Il y a le formulaire pour passer dans cette émission. Et aussi pour être tiré au sort à la fin de chaque émission. On tire au sort quelqu'un qui gagne une voyance sans limite de temps. Là, dans cette émission, on est un petit peu limité. Oui, ça dure 10-15 minutes avec Rachel. Et là, on va pouvoir vous tirer au sort. Si vous inscrivez sur RadioScoop.com et être sélectionné aussi pour passer dans cette émission. La suite, elle est avec Elsa. Salut Elsa, bienvenue. Elsa. Les yeux d'Elsa. Si on n'entend pas Elsa, c'est normal. Parce que techniquement, je ne l'avais pas mis dans la machine. Elsa, salut. Ah, Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Rachel. Les yeux d'Elsa. Vous connaissez le poème « Les yeux d'Elsa » ? N'est-ce pas ? Allez, on y va. Elsa, ravie de vous avoir ici avec nous. On vous écoute. Vos chiffres, vos nombres. Allons-y. 3, 7, 12, 16, 24, 31. 24 et 31. Alors, 3, le contact. 7, le triomphe. 12, la situation est bloquée pour le moment. 16, destruction. 24, 4 et 2, 6, fragilité. 31, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. Il y a quelque chose qui vous contrarie, le 16. Ok ? Ça vous bloque. Donc, on vous demande de faire preuve de patience et de témérité, de volonté, ok ? Pour obtenir une connexion qui va générer le meilleur. Quelle est votre question, Elsa ? Je voulais savoir dans le travail, pour l'instant, c'est vrai que j'ai une activité où je suis à mon compte et j'en ai gardé deux autres parce que financièrement j'en avais besoin et je voulais savoir si l'activité où je suis à mon compte allait pouvoir aboutir et si j'allais pouvoir vivre de ça. En vivre. En vivre. Ça fait combien de temps que vous l'avez commencé cette activité à votre compte ? Deux ans. Ça fait deux ans. Et depuis le début de votre activité jusqu'à aujourd'hui, elle a quand même pris de l'ampleur. Elle s'est étendue. Oui, oui. Oui, oui. Oui, ok ? D'accord. Et puis c'est votre passion, c'est votre truc. C'est votre truc, c'est votre passion. Oui. C'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un souci qui vous a déstabilisé ? Parce qu'il y a eu le diable, l'affreux jobard ici. Il y a eu quelque chose qui vous a contrarié ? Non, l'activité économique n'est pas simple. Mais après non, il n'y a pas de… Il n'y a pas eu un événement où quelqu'un… Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a blessé, même sur un autre plan, un plan amical, un plan émotionnel ? Quelqu'un qui vous a agacé ? Oui, oui, effectivement. Je vous entends très mal. Oui, oui, effectivement. Effectivement, il y a quelqu'un là. Voilà. Effectivement, il y a quelqu'un qui a essayé de vous donner un méchant coup de griffe là. Ok ? Ça vous a déstabilisé ? Ok. Oui, ça va. Ok, on va regarder. Alors. La carte bleue, ne craignez rien Elsa. Continuez. D'accord. Ok ? D'accord, ok. Continuez. Continuez à faire ce que vous faites. Vous avez la carte bleue déjà. Normalement, avec la carte bleue, je devrais arrêter de tirer les cartes. Dès l'instant où vous tirez cette carte-là, vous savez que tout ce que vous voulez va se mettre en place. Pour le plaisir, on va continuer. D'accord. Alors, il y avait votre carte. Changement radical. La campagne, la paix, la sérénité. Les choses vont bouger. Décision importante. Alors, est-ce que pour la gestion de cette activité que vous aimez et que vous pratiquez à titre personnel, enfin libéral, enfin indépendante plutôt, est-ce qu'il y a des projets ? Est-ce que vous avez l'intention de, je ne sais pas, d'embellir quelque chose, d'agrandir votre territoire d'action ? Est-ce que vous voulez avoir un local, le changer ? Je n'en sais rien. Oui, peut-être même un déménagement. Peut-être même un déménagement. Alors, c'est ça. Il y a des choses nouvelles qui vont être mises en place par vous et qui vont être excellentes. Tout ce que vous allez maintenant, à partir de maintenant, commencer à dire, voilà, je vais faire de la pub comme ça ou je vais me faire connaître sur les réseaux, je vais enregistrer des TikTok, je vais enregistrer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout ça, ça va marcher. Je vais déménager, je vais m'installer comme ça, comme ça. Tout ce que vous allez, à partir de maintenant, mettre en place pour développer votre activité va marcher et vous allez atteindre un rythme de croisière extrêmement confortable, extrêmement épanouissant qui va vous apporter la sérénité. D'accord. Donc, allez-y à fond. Allez-y. Allez-y comme vous le sentez. Je pense que, donnez-vous jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'à la fin de l'année 2024, vous déciderez de ne fonctionner qu'avec votre activité. Vous verrez que vous serez capable de vivre dignement avec votre activité. Donc, vous vous débarrasserez des… Mais réfléchissez bien quand même avant de vous débarrasser parce que les autres activités sont des activités salariées. Oui. Oui, oui. Alors, réfléchissez bien et faites-vous bien conseiller par votre comptable. Parce que si vous avez une activité salariée et que vous avez une activité indépendante de l'autre côté, du fait que vous avez déjà un salaire, vous payez déjà vos cotisations. Alors, faites bien vos comptes. Vous payez déjà vos cotisations. Donc, vous n'avez pas de cotisations à payer pour votre activité indépendante. Faites attention aux cotisations. Ce sont des épées de Damoclès extrêmement lourdes, extrêmement invalidantes. Donc, peut-être que vous aurez l'intérêt de garder même à titre partiel une activité pour avoir le statut de salarié qui va prendre en charge vos cotisations. Et puis, à côté, le reste du temps, travaillez pour vous et gagnez de l'argent comme vous le méritez à votre mesure. Alors, faites bien vos calculs. Attention de garder ce qu'il vous faut pour ne pas tomber dans le piège. Parce que si vous êtes seulement en indépendante, vous allez cartonner avec les cotisations. Ne rêvez pas. Même si la première année, elle est un petit peu lente, la deuxième année, ils ne vont pas vous louper. D'accord. Alors, calculez bien et renseignez-vous bien auprès de votre comptable. Mais à mon avis, en fin d'année, vous verrez que vous réorganiserez tout ça et que vous allez vers le meilleur et la sérénité. Voilà. D'accord. Elsa. Très bien. Merci beaucoup. Confiance. Merci Rachel. Merci à vous. Et puis, je répète encore, vous avez gagné mon livre. Mon livre d'amour. J'espère que vous aimez lire. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Elsa d'être passée dans l'émission radioscoop.com pour vous inscrire. Vous qui nous regardez, vous qui passez un bon moment, qui écoutez attentivement les conseils de Rachel à radioscoop.com, la rubrique. Horoscope et tout au long de direction la fin de saison, d'ici la fin du mois de juin, vous repartez avec le livre de Rachel Murdo. Murdo. La première partie. Tu as écrit. La première partie. Quand est-ce que tu as écrit ce livre ? Je l'ai écrit il y a longtemps. Ça a été édité chez Plon à l'époque. J'étais toute jeune écrivain, écrivaine. C'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur qui sont jumeaux dans un manoir en Irlande. C'est magnifique. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. C'est une histoire d'amour parfaite. La perfection de l'amour. La perfection de l'amour. Ils savent qu'ils sont travesseurs ? Oui, oui, ils savent. Ils savent. Mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas moral. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer que son groupe. C'est un peu Game of Thrones. Ah bon ? C'est Game of Thrones ? Mais je ne savais pas. Dans Game of Thrones, il y a un peu d'inceste. Mais ce n'est pas d'inceste. Tu vois, c'est un mot que je ne prononce pas une seule fois dans mon bouquin. C'est un mot qui n'est pas prononcé. C'est le véritable amour. C'est-à-dire qu'avoir la certitude d'avoir en face de soi quelqu'un qui ne faillira jamais. Et puis, surtout, cette complétude, cette fusion parfaite face à la rigueur du monde. Bon, écoutez, si vous voulez décoller dans la perfection de l'amour, Murdo. On va décoller avec Amandine qui nous rejoint. Salut Amandine, bienvenue. Bonjour. Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Rachel. Comment allez-vous ? Ça va, merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous entendre. Merci. Vous aussi, c'est un plaisir de vous avoir. Allez, on y va Amandine. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas. Je vous écoute. 27, 12, 41, 41, 5, 5, 8, 8, 12, et 12 encore. Alors, 27, c'était de 9, patience qu'on est de succès. 12, le pendu. Vous l'avez dit deux fois. Deux fois, la situation est bloquée et n'avance pas. Alors, 41, 4 et 1, 5, persévérance. Le 5, encore une fois la persévérance. Donc, vous avez deux fois le pendu, deux fois la persévérance. Et puis, le 8, nécessité d'agir. Alors, effectivement, quand une situation est bloquée, il n'y a pas d'autre moyen que… Alors, soit vous vous asseyez sur une chaise et vous vous attendez, soit vous agissez. Là, on vous dit agissez, agissez. On vous le dit deux fois. OK ? Donc, non, on ne vous le dit pas deux fois. On vous dit persévérance, persévérance pour lutter contre cet immobilisme et aller vers la réalisation de quelque chose puisque vous avez, c'était de neuf, la patience sera couronnée de succès. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, ma chère Amandine ? Alors, j'ai des soucis au niveau professionnel et j'ai dû faire appel à la justice et j'aurais voulu savoir un petit peu comment ça allait se dérouler. Oui. Enfin, voilà, l'aboutissement, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas. La suite. Je suis bloquée. Voilà, je suis bloquée, en fait. La suite. Ça n'avance pas, ça ne se débloque pas. En fait, là, vous êtes en train de me demander si vous allez gagner au prud'homme. Oui. D'accord. OK. Alors, l'amour, vous êtes amoureuse, Amandine ? Oh, oui. Bon, ça, c'est primordial. Si vous avez cette carte-là, dans votre vie, vous avez tout. À côté, on nous parle effectivement d'une bataille, d'un combat que vous allez mener. On va voir si ce combat, vous allez le gagner. La chance, déjà, est de votre côté. Donc, confiance. L'amour est là aussi. Il vous soutient, cet amour. Si vous avez l'amour, vous avez la force de tout faire. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Cachez-le, votre amour, n'en parlez pas. Les choses vont bouger, vont se déplacer, vont se transformer. Les ailes de la force, vous allez gagner. Vous allez gagner. Il va y avoir un changement radical. Et on va voir si ce changement radical est positif pour vous. Un, deux et un, trois. Même si c'est long, même s'il y a un appel, même si vous ne réussissez pas à avoir ce que vous voulez en première instance, vous irez en deuxième instance et vous gagnerez. Ne vous laissez pas intimider par le temps. D'accord ? Vous allez faire bouger les lignes qui existent actuellement. Il va y avoir un changement radical. Et moi, je vous dis que vous allez gagner. OK ? Alors, je pense que vous pouvez attendre un résultat positif. Il faut laisser passer trois temps. C'est-à-dire que là, nous sommes en mai. Mai, juin, juillet, août. Alors, juillet, août, il n'y aura sûrement pas, enfin, je ne pense pas, qui est de… Je ne sais pas si les tribunaux fonctionnent. Ça m'étonnerait. Donc, on va dire septembre. Attendez-vous, septembre-octobre, vous aurez une très bonne nouvelle. D'accord, à la rentrée alors. À la rentrée. À la rentrée. Alors, même, 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 même si eux font appel, parce qu'il est possible que s'ils ont perdu, ils fassent appel. Donc, même si eux font appel, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, laissez-les s'agiter dans tous les sens, vous allez gagner. Restez sur votre position, ne revenez pas sur ce que vous avez dit. restez sur votre position, ne lâchez rien, vous allez gagner. Cette année. Cette année, vous gagnez. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Super. Allez, confiance. Merci. Merci beaucoup, Rachel. À bientôt, Amandine. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Amandine. Au revoir, Amandine. Merci beaucoup. J'étais au téléphone juste à l'instant. Voilà. J'ai l'écouteur, je change la caméra. Voilà. Condition du tirer. Merci beaucoup, Amandine, d'être passée. Elle repart avec le e-book de Rachel. Murs. Oui. Disponible sur votre boîte mail envoyée de main de maître par l'équipe des cadeaux. Que ce soit Nico, PA, le standardiste de l'après-midi et Camille, qui organise aussi cette voyance de main de maître aussi. Merci beaucoup à Camille. On continue. On enchaîne tout de suite avec Joël qui est avec nous. Salut, Joël. Bonjour. Bonjour, Andréa. Bonjour. Joël. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Joël. Comment allez-vous ? Ça va ? Vous êtes bien ? Je vous avais. Eh bien, nous, je suis très fière de vous avoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joël, s'il vous plaît, des chiffres, des nombres, pas de réflexion. Ça sort tout chaud de votre tête. Je vous écoute et de votre cœur. D'accord. Alors, 672. Alors, 672. 32. 32. 730. 730. 630. 630. 26. 26. Et encore un. Il en manque encore ? S'il vous plaît. Et ensuite, le 340. Pardon ? Le 340. 340. Alors, je vais mettre mes lunettes. Comme ça, je ne me tromperai pas. 672. 7 et 2. 9. 9 et 6. 15. Le diable. Quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a perturbé, qui vous perturbe peut-être encore. 3 et 2. 32. 5. Persévérance. 730. 7 et 3. 10. La force. 630. 6 et 3. 9. La patience couronnée de succès. 26. L'excellence. L'excellence. La force suprême qui peut tout. Et à qui il faut parler, à qui il faut s'adresser pour tout obtenir. Donc, oui. Ça, c'est un oui immense à votre attente. Et 34. 4 et 3. 7. Triomphe. Donc, visiblement, quelque chose qui vous a agacé ou dérangé. Le 15. Ça vous a ralenti. Ça vous a freiné. Et puis, quelque chose de royal qui arrive. Parce que vous allez agir et vous allez obtenir un résultat absolument formidable. Quelle est votre question ? S'il vous plaît. D'accord. Alors, je sais que ça fait… Je suis dans un cercle depuis des années. Il n'arrive que des choses contraires. Enfin, avec mon mari, on essaye de mettre en place plein de choses. J'ai créé mon entreprise, mais ça a fonctionné. J'ai été embauchée dans une entreprise. Moi, je n'ai fait que des… C'était que des cours… Des cours contrats. Ensuite, j'ai réussi à trouver une entreprise où ça se passait bien. Et finalement, j'ai été licenciée. Enfin, j'ai été manipulée et puis licenciée n'importe comment. Donc, le diable, c'est ça. C'est que je suis au prud'homme avec cet enseignant employé. D'accord. Qui essaye de m'utiliser. Donc, c'est quelqu'un que je crois en plus dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que ça pèse encore sur moi. Et en fin de compte, ma question, c'est de savoir quand est-ce que je vais sortir de tout ça. Parce que ça fait des années que j'essaie d'entreprendre des choses et que ça n'avance pas. J'ai vraiment l'impression de ne pas plonger dans la semoule. Là, je vais passer en entretien vendredi. Je ne sais plus. Là, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je comprends. Je comprends. Vous commencez à être usée. De ramer. Parce que peut-être que vous ramez dans la mauvaise... De choses qui n'avancent pas. Et à chaque fois, je me dis, on verra l'année prochaine, le mois prochain. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est souvent déstabilisé. Il y a souvent quelque chose d'effroi. D'accord. Alors, il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul l'année prochaine. D'accord ? Il faut comprendre pourquoi ça grippe. Pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que ce que vous voulez faire, vous aimez le faire ? Ou est-ce que vous cherchez du boulot parce que vous savez faire un travail et que vous allez dans cette direction parce que, voilà, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça ? Comment ça se passe ? C'est quelque chose que j'aime faire. Je suis dans le secrétariat. J'aime le contact avec des personnes, la bienveillance qu'il peut y avoir. J'ai aimé mon dernier poste. J'ai vraiment aimé. Et c'est pour ça que quand j'ai été licenciée n'importe comment, je suis tombée des nues en fin de compte. Parce que c'est vraiment ça. J'étais bien sur la fin quand vraiment on me mettait tellement de travail que je n'arrivais plus à tenir. Mais pourtant, c'est quelque chose que j'aime et j'essayais de prospecter dans d'autres régions pour changer de vie. Il faut que vous donniez un nouvel éclairage à ce que vous êtes en train de vivre. Si, en ayant donné le meilleur de vous-même dans cette société, ils n'ont pas été capables d'apprécier ce que vous avez été capable de leur donner, c'est que vous n'avez rien à faire chez eux. C'est que votre place n'est pas chez eux. Donc, ne le vivez pas comme une pénalisation. Vous avez bien fait de les emmener au prud'homme, s'ils n'ont pas été réglo. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Il faut vous faire entendre. Il faut verbaliser. Mais maintenant, vous ne le vivez pas comme un échec. Ne vivez pas ça comme si c'était une punition parce que vous avez commis une faute. Vous n'avez commis aucune faute. Vous avez donné toute votre énergie pour que ça fonctionne. Vous avez bien travaillé. Ils n'ont pas été capables de reconnaître vos qualités. Le problème, il est chez eux. Il n'est pas chez vous. Donc, vous ne le vivez pas comme un défaut. Mais dites-vous bien quand même que si ça n'a pas marché, c'est que votre place n'était pas là-bas. Alors, est-ce que dans votre imagination, dans votre ressenti, dans vos intentions, il y a une activité que vous avez envie de faire en particulier ? Même au titre de secrétaire. Mais est-ce qu'il y a un type d'activité qui vraiment serait idéal pour vous ? Un type d'activité ? Enfin, moi, je serais tout autre. Je serais travailler dans l'art. J'aime peindre. J'aime... Enfin, mais je sais que je peux faire mon métier. J'aime la musique, mais je ne peux pas en faire mon métier. Pourquoi ? Mais pourquoi vous ne pourrez pas en faire votre métier ? Si vous avez été formaté avec ça, on vous a fabriqué avec ça, vous êtes descendu, vous êtes né pour ça, avec ces matières-là, vous croyez que vous êtes descendu dans cette dimension comme ça, avec un concours de circonstances, on vous en a jeté deux, trois trucs, vous croyez qu'on joue au D là-haut ? Tout est calculé. Si on vous a mis en vous des passions, des plaisirs, des satisfactions, des choses qui vous construisent, c'est parce que c'est votre vraie personnalité. Et il faut arrêter de raisonner comme vous le faites, en disant « mais je sais que ça ne sera jamais un métier, parce que ça n'est pas un métier. » Vous croyez que mon métier, c'est un métier ? Être tirer des cartes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui va vous dire que tirer des cartes, c'est un métier ? Pourtant, c'est ce que j'aime faire au-delà de tout. Bien que j'aime faire des tas de choses, peindre, écrire, etc. Mais je fais ce que je ressens. Et c'est vous qui allez en faire, votre vie. Alors, je ne vous dis pas du jour au lendemain de planter toute activité traditionnelle pour vous lancer corps et âme dans votre passion. Non, il faut que vous préserviez votre quotidien et votre survie. D'accord, mais pourquoi vous ne sollicitez pas du travail dans des milieux artistiques ? Pourquoi vous ne postulez pas au conservatoire ou non pas pour être élève d'art dramatique ou élève de musique, mais pour travailler dans les locaux ? Ou au Beaux-Arts ? Ou dans un musée ? Ou dans des magasins de peinture ? Ou de matière que vous aimez travailler ? Pourquoi vous ne vous dirigez pas, vous ne dirigez pas vos recherches vers des lieux qui vous parlent parce que si vous êtes secrétaire, je vous dis n'importe quoi, mais ce n'est pas n'importe quoi du tout. Si vous êtes secrétaire dans un magnifique magasin de peinture comme il en existe quelques-uns à Lyon, où je passe des heures dedans pour le plaisir de toucher et de regarder les couleurs, si vous travaillez là-dedans en tant que secrétaire, mais vous allez être aux anges, parce que vous allez voir défiler toute la journée des nouvelles matières, des pigments, des machins, des nouvelles techniques, des trucs, ça va vous intéresser, vous serez dans votre jus. Et même si vous avez des bilans à faire et des rapports à faire et des factures à envoyer aux clients, ce n'est pas grave, vous les ferez en chantant, ce n'est pas grave, parce qu'autour, vous aurez tout un univers qui vous renverra une énergie qui est la vôtre. Alors, je pense que vous devez… Comment ? Je comprends, après pour l'instant c'est plus un loisir, c'est plus un loisir, et j'aime aussi le secrétaire et… D'accord, vivez-le, écoutez, vivez-le, vivez-le comme vous avez envie de le vivre, c'est vous le maître à bord, c'est vous le capitaine du navire, d'accord ? Mais sachez que tout capitaine du navire que vous êtes, vous avez été fabriqué avec des… avec des… des essentiels, d'accord ? Et s'il vous fait abstraction de vos essentiels, vous ne serez jamais à votre place, vous serez toujours en décalage, vous serez toujours à une place où vous ne serez pas bien, on ne reconnaîtra pas vos qualités, parce que vous ne serez pas dans votre bain, dans votre jus, vous serez comme un poisson hors de l'eau. Alors, ce n'est pas une malédiction que je suis en train de vous faire, c'est simplement une… je vous décris la réalité, il faut que vous teniez compte de ce que vous aimez faire. D'accord. Ok ? Donc, il faut, quand vous faites des recherches d'emploi, ne dites pas, n'éliminez pas d'office, ce qui vous paraît, comment dire, trop beau. admettons qu'au Beaux-Arts, ils cherchent une secrétaire, admettons. Pourquoi vous ne postuleriez pas ? Et si vous étiez secrétaire au Beaux-Arts, vous vous rendez compte, le pied, toute la journée entouré de gens qui créent, qui vont, qui viennent, qui sont insupportablement géniaux, et vous êtes là au milieu, bon, d'accord, vous traitez les dossiers administratifs, mais vous êtes là, vous êtes dans ce bain, et vous palpitez avec eux. Donc, il faut que vous vous rapprochiez, il faut que vous vous rapprochiez de vous. D'accord ? Et à partir de là, vous allez trouver, vous allez trouver, parce que c'est vous, vous êtes né pour ça, vous allez trouver des activités où vous serez dans votre, dans votre, dans votre, dans votre monde. Et à partir de là, ça change toute la donne. Parce que vous allez parler à des gens qui fonctionnent comme vous, qui ressentent comme vous. Vous n'allez pas parler à des sourds, à des aveugles qui ne veulent pas voir qui vous êtes, qui ne veulent pas entendre qui vous êtes, parce qu'ils s'en fichent, royallement. Donc, ceci pour vous dire, changez votre manière de chercher du travail. Prenez en considération ce que vous aimez. Et non pas, ne prenez pas en considération, il faudrait mieux que je cherche dans telle et telle branche, parce que c'est mieux payé. Non. Non. Ce sera peut-être mieux payé, mais ce sera peut-être blessant pour vous et frustrant pour vous. Donc, allez vers ce que vous êtes. Et à partir de là, la magie, l'alchimie va prendre. OK ? Alors, on va regarder maintenant avec les chiffres que vous m'avez donnés. Vous êtes enchaînés, c'est ça ? Vous êtes enchaînés. Brisez vos chaînes. Parce qu'en face, vous avez la carte bleue. Brisez vos chaînes. Soyez vous-même. Ça y est, on est en 2024 maintenant. Bas les masques. C'est fini. Il faut être soi-même. Il faut utiliser son potentiel, ses potentiels, ses capacités pour justement vibrer avec ce qui est en train de se passer. On a eu des tempêtes solaires il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours en arrière. Et ces tempêtes solaires, elles transforment les vibrations ambiantes. C'est terrible ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan stellaire, sur le plan vibratoire. On est en train de changer de monde. On est en train de changer. On va vers l'ère du verso. On est dans l'ère du verso. Et on n'est pas là pour rentrer dans les moules. On est là pour exploser les moules. On est là pour sortir de la boîte. Donc, faites ce que vous aimez en respectant les nécessités de payer un loyer, des factures, les courses. Mais en même temps, en étant dans un milieu qui vous convient. Et là, vous allez changer la vie. Vous changez la vie. Vous changez. Votre visage va changer parce que vous allez être épanouie et souriante, parce que vous évoluerez dans un contexte que vous aimez. Ceci pour vous dire que voilà, vous êtes enchaînés, brisez vos chaînes, cherchez dans la direction qui vous convient et vous allez voir que vous allez avoir de très belles surprises. Alors, attendez, je vais remettre mes lunettes. Ce qui veut dire que du coup, je passe un entretien vendredi pour un emploi qui m'intéresse aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, ce sera bon. Bon, écoutez, amen. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, amen, allez-y. Maintenant, une fois que vous êtes dans le milieu, si vous êtes dans un milieu, je vous dis encore une fois ce qui me traverse l'esprit. Si vous brassez de l'acier, des écrous, des matières qui ne vous parlent pas, vous serez comme un oiseau avec des ailes ficelées. C'est tout. Maintenant, si vous êtes dans un univers où le sujet qui est traité vous intéresse, il y a une autre force qui est là. Comment ? D'accord. C'est dans le notariat. C'est dans le notariat. Oui, mais... Oui, ça le... Écoutez, il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Je me souviens, je vais vous raconter une anecdote très vite. J'étais étudiante en droit encore à l'époque. Je n'aimais pas du tout le droit, mais bon, mes parents, etc. J'étais étudiante en droit, je cherchais un job et j'ai justement été postulée dans une étude de notaire très conventionnelle, très rigoureuse et j'ai été accueillie par le maître des lieux, le responsable de tout ça. Et après, il m'a introduit auprès du grand pharaon du grand patron et je suis passée par le bureau où j'ai vu tous ces employés qui tapaient la machine comme des folles, complètement canalisées sur leur truc. Je suis sortie, j'avais décroché le job. Je suis sortie de là, j'ai dit, mais je ne peux pas travailler là-dedans, ce n'est pas possible. Je ne peux pas travailler là-dedans. Je ne peux pas travailler là-dedans. Le soir même, j'ai envoyé une lettre en disant que j'avais eu un contre-temps, etc. Je ne pouvais pas m'imaginer à rester dans ce cloaque à fonctionner comme eux. Maintenant, peut-être que ces gens-là sont très heureux dans ce bain-là, mais moi, je ne pouvais pas. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. il faut avoir ce courage pour pouvoir devenir vous-même et pour pouvoir trouver la place qui vous convient. Maintenant, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est vrai, il y a des tas de rouages qu'il faut mettre en route déjà dans votre tête pour réussir progressivement à atteindre ce que vous voulez. Alors, bon, écoutez, allez faire votre entretien. Peut-être que vous allez tomber avec des gens charmants. Peut-être que vous allez ressentir des choses tout à fait épanouissantes. Allez-y, allez voir. Allez prendre la température de l'eau. D'accord. Neuf. OK. Décision importante. Et 34. Voilà, là, vous êtes en train, on va dire que vous êtes démoralisé parce que vous ramez, vous ramez, vous ramez, vous avez l'impression de stagner. D'accord ? Vous êtes en train de vous battre. Pourtant, le bateau est là, ça veut dire que les points de repère vont bouger. Les points de repère vont bouger. La situation est complexe. Mais à mon avis, il y a une décision qui va avoir lieu et qui va vous apporter la stabilité, l'épanouissement, l'élévation sur toutes les facettes de votre personnalité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que vous allez bosser chez ce notaire pendant quelques temps. D'accord ? Bon, ça sera une expérience de plus. Ça peut toujours servir. Avoir des connaissances juridiques, ça peut toujours servir. Mais à mon avis, à un moment donné, vous allez peut-être réagir et peut-être que vous allez tomber sur une opportunité ou une annonce qui correspondra beaucoup mieux à vous. Et là, il faut laisser passer un petit peu de temps. Il faut laisser passer un, deux, trois, quatre, cinq, cinq temps. C'est-à-dire que là, nous sommes en mai, donc mai, mai-juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, en fin d'année, sur le dernier trimestre 2024. Vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose qui va vraiment vous correspondre. D'accord. Est-ce que… D'accord ? Est-ce que peut-être un changement de région ? Est-ce que… Peut-être un changement de région, si c'est ce que vous avez prévu avec votre compagnon, peut-être que c'est ça ? Peut-être que c'est ça ? Faites ce que vous sentez parce que lui, il veut déménager, il veut bouger ? Quelle est la perspective ? On aimerait quitter la région, mais c'est que professionnellement, on n'a pas réussi parce qu'on cherche d'abord un emploi. Et qu'est-ce qu'il fait, votre mari ? Qu'est-ce qu'il fait comme boulot ? Qu'est-ce qu'il fait comme boulot ? Alors, il a fait une réconversion en boucherie, mais le transi est trop… parce que ça l'épuie, ça le fatigue, c'est quelque chose qu'il aimait, mais là, il veut se rediriger dans le coaching, pour savoir si c'est… Bon, voilà, c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision. Il passe de la boucherie au coaching parce que le coaching l'interpelle, il lui parle et ça correspond à sa façon de vivre et de se comporter et de penser. Peut-être qu'il pourra faire les deux. Peut-être qu'il fera quelques heures chez un boucher et puis le reste du temps au coaching. écoutez, soyez vous-même, voilà ce que je peux vous dire, que ce soit vous ou votre époux, soyez vous-même, adaptez-vous, bien sûr, bien sûr, faites en sorte de dépasser le stade de la survie, c'est-à-dire que, bon, quand il faut bosser, on bosse, s'il faut faire des sandwiches ou je ne sais pas, ou vendre n'importe quoi, peu importe, il faut survivre. Mais, en dehors de cette nécessité absolue, il y a vous, il y a vous et vos ressentis et ne les négligez pas, ne les muselez pas parce que si vous les muselez, si vous vous reniez vous-même, vous vous condamnez vous-même à ne jamais être satisfaite. Donc, allez, passez votre entretien chez le notaire, mettez le paquet, montrez ce que vous savez faire, il vous embauche, tant mieux, allez-y, expérimentez, voyez comment vous vous sentez sur le terrain, si au bout de 2-3 mois, vous avez un verre à le bol, mettez-vous en recherche et prenez compte de ce que vous êtes. Ok ? D'accord. D'accord. Vous allez voir que tout va changer. Si ça lui parle, bien sûr. Regardez, il passe de l'entrave, il est enchaîné, donc un boulot où il doit bosser 10 heures par jour, il doit être exténué, etc., à la passion. Si sa passion, c'est la PNL, si sa passion, c'est l'être humain et conseiller et aimer les gens et leur dire comment faire pour se contrôler, bien sûr qu'il faut qu'il aille vers le coaching. Donnez-moi un chiffre en pensant à lui. 51. 6. Patience. Il a déjà la matière en main ou il faut qu'il apprenne quelque chose ? Il s'est déjà coaché ou pas ? Non, après, il a déjà dirigé il a déjà eu l'habitude d'avoir des personnes sous ses endroits entre guillemets quand il était à leur nez, mais après, non, il va falloir que... Bon, alors c'est ça, il est fait pour ça, il est fait pour diriger, il est fait pour mener les troupes, il est fait pour donner des conseils, il est fait pour dire, voilà, toi tu fais ça et ça et ça et toi tu dois te comporter comme ça et c'est comme ça que ça marche. Bon, ok. Alors, coaching, bien sûr coaching, mais le coaching ce n'est pas de l'autorité, coaching c'est du... ce n'est pas de l'autorité de l'armée, le coaching c'est au contraire, c'est l'opposé, c'est la bienveillance, donc la bienveillance et la compréhension. Mais enfin, en tous les cas, il faut qu'il soit ce qu'il est, lui aussi, pyramide et la réussite. Vous êtes en train tous les deux de vous chercher et il faut que tous les deux vous preniez conscience que vous vous connaissez mieux que personne et que si quelqu'un doit vous donner un conseil en matière de travail ou de choix, c'est vous. Vous ou votre épouse c'est pareil. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachel. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Vous avez gagné mon livre. Merci beaucoup. Burdo. Vous allez repartir avec le e-book. Vous l'aurez sur votre tablette. Il y a combien de mots dans ton livre ? Je ne l'ai toujours pas reçu. mon j'en sais rien. Je ne l'ai toujours pas reçu à la radio. Mon j'en sais rien. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. On va dire ça à Rachel. Merci beaucoup d'être repassé Joël. Merci Adrien. Bonne journée. Merci Adrien. A bientôt. Merci. Dernière ligne droite de cette voyance avec Rachel si vous voulez. C'est une petite voyance. Une petite voyance. Donc inscrivez-vous sur radioscoop.com rubrique Coroscope c'est la dernière ligne droite. Il nous reste 4-5 week-ends. 4-5 dimanches. Dis-moi. Moi. Dis-moi mon cher Adrien Jouglaire. Attends je suis en train de finir. Oui mais j'ai un truc là qui va passer dans la tête. Vas-y. On ne fait pas une voyance de l'été ? Bien sûr. Je n'ai pas encore la date. On ne fait pas une astrologie de l'été ? Là tu es en train de me mettre dans la sauce. D'accord. Je n'ai pas encore la date et je te ferai suivre. Oh ça part. Mais il n'aime pas. Dernière personne à passer dans cette émission. Dernière ligne droite. Ah déjà ? Surtout pour les lignes voyances. Eh bien elle n'écoute pas Rachel. Je lui dis que c'est une courte voyance et là elle dit ah mais déjà bah oui mais je viens de le dire. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que Pourquoi une courte voyance ? Parce qu'il faut que les gens s'inscrivent sur Radioscoop.com Des fois ils sont disponibles. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de gens qui s'inscrivent. C'est impossible. Bien sûr qu'ils s'inscrivent mais sauf que au moment on ne va pas se cacher au moment où on enregistre cette émission les gens ne sont pas forcément disponibles au point précis parce qu'on a tous un calendrier bien évidemment en fonction de moi en fonction de Rachel. Voilà. Voilà pour être transparent. Et la dernière personne à passer c'est Myriam qui vient juste d'arriver. Salut Myriam. Bonjour. Myriam. Bienvenue. Bonjour Myriam. Bonjour Rachel. Bien, merci. Bonjour. Super. Parfaitement bien. Merci. Allez, déchiffre Myriam. Ne réfléchissez pas. On a tout notre temps. Allez-y. Ok. 76. 50. 76. 50. 50. 13. 13. 37. 57. 5. C'est le 5. Je ne sais plus. Il n'y a rien. Non, non, c'est bon, ça fait 6. Non, c'est bon. C'est bon, ça fait 6. Alors, 76. 13. La passion. 50. Je vais mettre mes lunettes. Bientôt, bientôt, je vais mettre la poubelle. 50. La persévérance. 25. 5 et 2. 7. Le triomphe. 13. La passion. 7. Et 3. 10. La force. 5. Persévérance. Encore une fois. Bon, visiblement, avec un petit peu de patience et de persévérance, vous allez obtenir la passion, la concrétisation, la force, quelque chose qui va bien vous satisfaire. Quelle est votre question ? D'accord. C'est d'un point de vue sentimental. Je suis en relation avec une personne récemment, il s'en fait deux mois. Et en fait, je connais bien son ex-femme. Et donc, du coup, ça, ça le bloque dans cette relation. Ah oui ? Et il n'arrive pas à passer outre le fait que je connaisse bien son ex-femme, voilà. Mais c'est sûr, c'est affreux. C'est un scénario catastrophe. Et vous connaissez bien son ex-femme, c'est une amie à vous ? Oui, oui, oui. Vous la croisez dans un contexte. D'accord. Et lui, ça le… Il y a 20 ans, on se connaît. Oui, vous êtes… Bon, écoutez, elle sait que vous êtes avec lui maintenant. Non, pas encore. Ah, elle ne sait pas que vous êtes avec lui. Aïe, 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 aïe. Vous êtes assis sur un baril de dynamique, là. Oui, après, ça fait 10 ans qu'ils sont divorcés, il y a longtemps aussi. Ah, bon, ils sont divorcés. Ah oui, il y a 10 ans, ils sont divorcés. Bon, ben alors, ça va, s'ils sont divorcés. Non, non, mais s'ils sont divorcés, vous vivez votre vie. Lui, ça le bloque. Lui, ça le bloque. Oui, ça le bloque. Oui, parce que vous la fréquentez assidûment, vous ? Vous la fréquentez assidûment ? De temps en temps, pas régulièrement. Dans votre vie, eh bien, prenez un peu de distance. Choisissez entre l'amour et votre copine et l'amour. Je crois qu'il n'y a pas de photo. C'est ce que j'ai fait, oui. C'est la carte bleue et l'amour. La carte bleue et l'amour. Du coup, lui, il est bloqué là-dessus, il ne sait pas quoi faire. Oui, non, je ne le traîne avec pas. Il est bloqué là-dessus parce qu'il voit que vous, ça vous chagrine de devoir cacher ça à son ex-femme, ça le met mal à l'aise. Mais si vous, vous prenez une distance nécessaire vis-à-vis de cette femme, vous pouvez lui dire la vérité. Écoute, je suis désolée, je t'aime beaucoup. Tout à fait. Mais bon, le destin a fait que, voilà, moi, ça me met mal à l'aise. Et lui, ça me met mal à l'aise. Alors, on va peut-être prendre la décision de se voir beaucoup, beaucoup moins. Mais je ne t'ai rien à te reprocher. Et lui, il est mal à l'aise parce que, justement, il ne peut pas lui dire avec… Enfin, il ne peut pas lui dire, il ne peut pas lui parler ouvertement, lui dire les choses. D'habitude, quand il rencontre quelqu'un, il ne se raconte pas leurs histoires. Parce que chacun est divorcé depuis longtemps. Mais là, du fait qu'on se connaît, il aurait envie de lui dire. Mais il est bloqué, du coup, par rapport à ça. Non, laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Il veut mettre la tête dans le sable. Laissez-le. Il ne fera pas autrement. C'est ça. D'accord ? Et peut-être qu'il a eu beaucoup de mal à se dépatouiller de cette histoire avec sa femme. Peut-être qu'il en est sorti, qu'il ne veut pas retourner dans les discussions, qu'il ne veut pas faire… Il n'y a pas de discussion. Voilà, c'est ça. Il ne veut pas. Il ne veut pas faire du marche arrière. Laissez-le. Si quelqu'un doit parler à sa femme, c'est vous. D'accord ? Oui. Parce que vous la connaissez. Donc, alors, il faut lui dire à lui, déjà. Bon, alors, si c'est ça qui te gêne, ne t'inquiète pas parce que ça va être résolu incessamment. Et elle, vous en faites votre… Comment dire ? Ah oui, mais moi, il n'y a pas de souci. Il faut lui en parler. C'est cet obstacle qui est là, au milieu. Est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Non. Est-ce que ça lui apporte quelque chose ? Non. On vire. Est-ce que ça m'embellit ? Est-ce que… Non. On vire. Vous virez. Parce qu'il n'y a pas plus important que l'homme que vous aimez. Il n'y a pas. C'est votre compliment. Mais du coup, je me demande si c'est une relation qui est pérenne ou pas. C'était surtout ça. Mais bon, l'autorité est quand même assez parlant. Et du coup, je me dis, je me demandais si c'est une relation pérenne ou pas. Bien sûr que c'est une relation pérenne. Et vous croyez vraiment que c'est un hasard, ça ? Que vous vous connaissez depuis 20 ans avec cette femme, qu'il divorce au bout de 10 ans, que vous vous retrouviez, vous, lui et vous, et que vous ayez besoin de prendre cette décision. Peut-être que cette femme, elle est jalouse de vous. Peut-être qu'elle est jalouse de vous. Ou qu'elle sera jalouse de vous. Et qu'elle va, de ce fait, ne pas vous apporter de bonnes vibrations du tout. Parce que si demain, elle apprend que vous êtes avec son ex et qu'elle, ça s'est mal passé avec son ex et qu'elle a peut-être des contentieux et des choses et des rancœurs et des peines et des souffrances. Elle va vous voir, vous, aux anges, avec son ex. Elle ne va pas pouvoir être quelqu'un de positif pour vous. Ce n'est pas possible. Son regard va vous porter préjudice. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis bien d'accord. Oui, oui, je suis bien d'accord. Il n'y a pas photo. Au contraire, je me suis dit, justement, c'est quelqu'un... Du coup, du fait, je connais très bien ses enfants, je connais très bien tout le monde. Donc, elle, me connaissant, elle pourrait se dire, tiens, c'est bien parce que, justement, tu connais mes enfants, tu vois, mais ils t'aiment, enfin, t'apprécies et tout. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Je n'ai pas l'impression que si je lui en parle, ça aille dans ce sens. Je n'ai pas l'impression. Voilà, j'ai l'impression que ce serait plutôt quelqu'un qui va dire, moi, il m'a fait ça. Voilà. La première chose qu'elle va faire, déjà, si elle apprend ça, c'est qu'elle va conditionner ses enfants contre vous. Même si, actuellement, vous avez un très bon rapport avec ses enfants, si demain, elle apprend ça, elle va les conditionner contre vous. Donc, quand vous allez voir ses enfants, ce sera corrompu. Ce sera plus pareil. D'accord ? Il y a la pression qui peut vous bloquer. Là, il n'y a pas photo. C'est ou votre amour ou votre pseudo-amitié. Je suis d'accord. Alors, moi, pour ça, ce n'est pas un souci parce que mes distances, elles ont été cru depuis trois, quatre mois déjà. Voilà. Faites bouger les choses. Coupez les ponts. Coupez les ponts. D'accord. Coupez les ponts avec elles. En lui disant, écoute, tu es une femme formidable. Je t'apprécie beaucoup. Mais la vie fait qu'on ne va plus pouvoir partager beaucoup de choses ensemble parce que, voilà, l'ange gardien qui vous protège, des projets intelligents et durables. Et puis, c'est un mec qui vous aime. Il vous aime. Il y a la notion de plaisir affectif. Et que vous aussi, vous aimez. Mais ça bloque tout. Non, 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 ça ne bloque rien du tout. Vous allez faire le ménage très vite. Vous allez remettre les choses à la bonne place. Et vous allez vivre votre vie avec lui. Et vous n'allez permettre à personne de venir déranger votre quiétude. D'accord ? Vous allez protéger votre amour. C'est mon projet, mais ? Oui. Protéger votre amour. Donc, vous voyez ça assez pérenne quand même. Moi, je vois ça. Moi, je vois ça si vous bougez maintenant. Moi, je vois ça si vous bougez maintenant. D'accord ? Si vous le laissez, lui, gérer le truc, ça va être une catastrophe. Oui, non, non. Si vous laissez les choses telles qu'elles, sans vous expliquer, sans vous exprimer, sans mettre des barrières, parce que là, il les faut, ça va être une catastrophe. Non, puis de toute façon, si elle doit l'apprendre, elle doit l'apprendre par moi. Je veux dire, c'est pas… Il faut qu'elle l'apprenne par moi. Parce qu'on voit leurs amis communs et tout. On les voit, nous, déjà. Vous allez pouvoir voir qui sont vos vrais amis, parce qu'à partir de là, la mère va se séparer en deux. Il va y avoir les vrais amis et les faux. Donc, vous allez tout de suite savoir avec qui vous devez continuer la route. Écoutez, soyez égoïste. Vivez votre amour. Il n'y a pas de négociation possible. L'amour d'abord. L'homme que vous aimez d'abord. J'en ai pas envie. Ok. Alors, soyez heureux. Je ne vous posez aucun… Et ne refusez pas ce que le destin vous donne. Ne refusez pas ce que le destin vous donne. C'est un cadeau de l'univers. Ne le refusez pas. Oui. D'accord ? Oui, oui. Et puis, ça a été… Voilà, ma chère Myriam. Soyez heureux. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. A bientôt. Merci Rachet. A bientôt Myriam. Merci Myriam. A très bientôt de passage dans cette émission. Salut, salut. Oui. Salut, au revoir. Merci beaucoup. A très bientôt. Au revoir Myriam. Et vous avez gagné le bouquin. Vous avez gagné mon bouquin. Ah, bah c'est gentil. Ah, c'est gentil. Le mur d'eau. C'est une histoire d'amour. Oui, oui. Tout va bien. D'accord. Ah, bah c'est super gentil. Merci. Merci Myriam. Je vous en prie. A bien Myriam. Merci pour les petits tirages oui-non aussi. Ah. Oui, oui, je vais en faire. J'en fais. J'en fais. Je vais en faire encore plus. Merci beaucoup pour ça aussi. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Salut, salut. Au revoir. Tirage de soir effectué pour la personne qui gagne une voyance sans limite de temps. Il habite dans le département 69. Il s'appelle Bruno et son numéro de téléphone se termine par le 75. Bruno, 75 téléphone et 69 la région. Parfait. Exactement. Et c'est Bruno. C'est noté. La fin de l'émission, elle est pour toi, Rachel. Bah oui. Alors, la fin de l'émission est pour moi. Que vais-je vous dire aujourd'hui ? Ne vous laissez pas embobiner par des pensées destructrices. J'explique. Il y a la raison et il y a la passion. Ne vous laissez jamais embobiner par la raison. La raison n'a plus cours. La raison n'a pas cours. On s'en fiche de la raison. Donc, si vous êtes dans une situation un peu délicate et que vous avez d'un côté la raison qui vous dit non, 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 c'est pas possible, il y a une différence d'âge, il y a une différence de pays, il y a des difficultés comme ceci, il y a des difficultés comme ça, ça c'est la raison. Et de l'autre côté, il y a le cœur, le palpitant qui est énorme et qui palpite comme un fou et qui vous dit c'est par là qu'il faut aller, et bien il faut suivre le cœur. Faites taire la raison parce qu'une raison rigoureuse, c'est le diable qui parle. C'est le diable qui vient vous sectionner les tendons pour que vous ne puissiez pas avancer. C'est le diable qui vient vous mettre dans la tête des incapacités, des impossibilités, des limites, des freins, alors que nous ne sommes pas là pour vivre avec des freins, nous sommes là pour nous surpasser en permanence, pour écouter le cœur, pour avancer, pour progresser comme je l'ai dit tout à l'heure, pour exploser la boîte, pour sortir de la boîte et pour être réellement nous-mêmes. Donc n'écoutez pas les démons qui viennent la nuit murmurer à votre oreille et vous dire des choses venimeuses, virez-les, virez-les et expédiez-les en enfer d'où ils viennent et respectez-vous, écoutez votre cœur, le cœur d'abord, la joie d'abord, l'amour d'abord. Voilà, prenez soin de vous parce que je vous aime. À bientôt.